... ... ... ... ... ... C'est un peu qui connaît pas les parents. Mais ça nous remercie à nous d'en aimer. C'est l'attention particulière par rapport au fait qu'il y avait un renouvellement de la poésie, un renouvellement aussi des poètes à faire. Georges, qui travaille sous Georges, Mérès Wesch, de venir nous rejoindre pour échanger avec nous. Comme on s'en 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 dit, il y a un peu l'amour, Georges. Bon, une centime, même j'en ai senti, il y a 3-4 ans, on dirait que chaque fois que le glace sonnait en Haiti, on me demandait, c'est pour qui ? Je n'ai pas été un proche de Georges Castro, ni comme ami, ni comme collègue pourrait. Et c'est plutôt comme observateur que j'ai accepté de parler de lui ce soir. Et c'est pourquoi la parole ne coule pas dessus de ma bouche. Par contre, j'ai des amis poètes qui l'ont très bien connu. Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré la présence de Georges Castro en 1986 suite au retour de Georges au pays. Tout le travail qu'il a fait, notamment auprès des jeunes, est quelque chose de très très important. C'est quelque chose de très important lorsqu'on pense à transmettre le flambeau. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, l'idée de transmettre le farina et boire, si farina et moi de jeun, étanciel la jeun, mâché, mâché, me biter tout bon, soupaler comme farina, la pluie comme quitter, nous comprendre, nous traverser la vie, et puis s'écraser, le graser la vie, et puis s'étriper, le détriper la vie, pour déaller couler la vie, nous pas contre. Georges Castro. Bravo. Merci, Franck. ...contre la dictature de Duvalier. Mais Georges aussi a été très influencé par le marxisme. On le voit dans ses dessins, mais on le voit très peu dans sa poésie. Parce que Georges avait quelque chose, je pense qu'il a échappé au dogmatisme de l'époque, parce que Georges a été marqué très fort dans sa poésie par l'érotisme. Donc, la chance de la poésie, c'est de n'être jamais où l'on l'attend. Elle déroule les embuscades. Comme elle a horreur du pastiche, aussi invente-t-elle sa propre vérité, son propre mouvement, son propre chant, son propre orgasme. Elle ne s'embarrasse d'aucune morale d'enfermement. La poésie est une fête de tous les mots, une fête de tous les jours. La langue du poète n'étant jamais dans sa poche. Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir, et non pas comme conseiller municipal, mais comme quelqu'un qui aime beaucoup la littérature, je me rappelle, J'ai dit un certain dentelle au goût poudreux de ton épaule dans la glace. J'ai entendu la mort dans ces phonèmes de craie, le vent crachant dans les venelles, le vent crachant dans mes poumons. J'ai dit adieu au papier écolier, à la trace d'une chevelure laissée par la marée. de tes baisers sur ma bouche. J'ai connu l'enfance des mots, la solitude de l'écrit, l'opacité de l'étreinte qui remue de l'âme musicale, comme le jeu de cartes. La dureté du poids, le chant dans sa brise. Et puis, c'est le moment de... ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est un poète Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501